Et ça c'est plutôt classe. Bon 62 contre 2000 c'est quand même un bon ratio et si on tient absolument à faire des parallèles avec Game of Thrones, ça peut me faire un peu penser à l'assaut des Sauvageons sur le mur lors de l'épisode 9 de la saison 4. On y voit en effet une grosse centaine de frères attendre la charge de plusieurs dizaines de milliers d'ennemis sans avoir la moindre attention de se rendre. Sans l'intervention de Stannis, on aurait pu s'attendre à ce que le fameux Jon Snow, un des héros les plus badass de la série, y laisse sa peau. D'ailleurs, Snow est nommé Lord Commandant à la suite de ces événements, au nez et à la barbe d'Aliceur Thorne qui n'avait de cesse de le traiter de bâtard. Une belle revanche dont ne profite absolument pas de Jon Snow qui n'est pas vraiment rancunier. Enfin, ça dépend contre qui, il exécute quand même Janos Slynt qui a osé défier son autorité. Mais il confie à Thorne le prestigieux titre de premier ranger. Une volonté d'amadouer son plus farouche adversaire ou un moyen de le garder près de lui pour mieux le surveiller. Une main de fer dans un gant de velours. En tant que l'ordre commandant, sa décision la plus cruciale est d'ouvrir la porte aux peuples libres, aux sauvageons, qui ont réchappé aux marcheurs blancs et à la bataille du mur. Et ça, ça ne lui vaut pas que des amis. Il faut dire que parmi les peuples libres, il y a certes de braves gens mais aussi les « then » qui ont tendance à boulotter de la chair humaine et à se scarifier pour faire joli. Perso, je préfère avoir Sam Gamgee comme voisin de palier. En tant que spectateur, on ne peut que saluer l'initiative de Jon Snow. Mais dans le contexte politique de la garde de nuit, c'est pas l'idée du siècle. Jon est en effet de plus en plus isolé. Aemon Targaryen a eu la mauvaise idée de mourir et Samuel Tarly est parti vers la citadelle. Ses opposants sont donc de plus en plus nombreux et ça nous amène à une scène qui en a fait hurler plus d'un, l'assassinat de Jon Snow. Dans le roman, l'assassinat paraît improvisé et se déroule dans la confusion la plus totale. Mais dans la série, la tragique théâtralisation rappelle furieusement la mise à mort de César, chaque conjuré donnant un coup de poignard pour signer sa participation au meurtre. Si Sir Alithair Thorne donne le premier coup, suivi par d'autres conjurés, Olly, le fils spirituel de Jon, ou son petit protégé, achève la sinistre besogne. Comparons donc un petit peu avec l'histoire de César, pour voir. César, il est issu de la famille des Lully, prétendant descendre du héros troyen aîné qui fonde la dynastie dont est issu Romulus. Comme nombre de ses ancêtres, César accède aux plus hautes charges de l'Etat. A 31 ans, il devient grand pontife. L'autorité morale que lui confère cette charge religieuse lui permet de compter dans le débat qui oppose les optimates, les partisans des meilleurs, et les popularesses, les partisans du peuple. Choisissant le second camp, il s'oppose aux oligarques. Il ne manque à César plus que la fortune et le prestige militaire pour mener à bien une carrière politique de premier ordre. La conquête des Gaules lui apporte ainsi l'une et l'autre. Après avoir éliminé ses concurrents, il cumule les charges, notamment celles de dictature perpétuelle le 14 février 44, ce qui fait planer le spectre d'un rétablissement de la royauté. Inquiète du populisme et de la popularité de César, certains sénateurs qui sont viscéralement attachés au maintien d'une république aristocratique, qui assure la domination des anciennes familles, commence à s'échauffer un peu. Malgré les avertissements de ses proches, César part au Sénat sur les conseils d'un fidèle passé dans le camp des conjurés. Rappelons que le Sénat, c'est le seul lieu de Rome où les hommes ne peuvent pas être armés ou disposés d'une garde prétorienne. Caius Cassius Langinus, un ancien césarien de toujours, apparaît comme le chef du complot. Il constitue un groupe de 60 à 80 hommes pour assassiner le dictateur. Marcus Junius Brutus, un proche de César, est la caution morale de cette conjuration. D'ailleurs une idée très répandue veut que Brutus serait le fils adoptif de César. Je l'ai d'ailleurs moi-même dit dans un autre épisode. Et bien sachez que c'est faux et que c'est surtout d'après une source, Plutarque, que l'on envisageait cette possibilité qui est aujourd'hui démentie par les historiens modernes. Bref, ce 15 mars, c'est un groupe d'une trentaine d'hommes qui attend de pied ferme César. Servilius Casca porte un coup de poignard vertical de haut en bas, à la basse gauche du cou, entre la clavicule et l'épaule dans le but de sectionner l'aorte et la carotide. Mais sa main tremble. Le couteau ne fait qu'effleurer César qui se défend, tente de se dégager, se saisit d'un style à écrire et s'élance en avant pour briser le cercle des assassins. Il semble qu'un coup de poignard touche ensuite la rate, le foie ou le pancréas, provoquant une douleur aiguë qui annihile toute résistance de César. Certains témoignages rapportent l'effroi de César s'apercevant que Grutus comptait parmi les assaillants. Horrifié par l'ingratitude de celui qu'il considérait comme son fils d'après Plutarque, donc, César s'enveloppe la tête avec le bourrelet du haut de sa toge pour protéger son visage. Il s'effondre au pied de la statue de Pompée, percée de 23 coups de poignard. Pris de panique, les sénateurs se dispersent dans la plus grande confusion. Le corps de César gît de longues heures avant que trois fidèles esclaves le rapportent à leur maîtresse, Calpurnia. Selon Sueton, l'historien antique pas très très fiable dont nous avons parlé lors d'un autre épisode, quasiment tous les auteurs du meurtre de César meurent dans les trois années qui suivent. Aucun de mort naturelle. Si on revient un peu à la série, on voit donc que le parallèle est assez limpide. Olly représente Brutus, en se basant sur une interprétation erronée de l'histoire, qui a fait son chemin dans l'inconscient collectif. Puisque moi-même, j'étais encore persuadé il y a pas longtemps que Brutus était le fils adoptif de César. L'assassinat est donc une œuvre collective d'un groupe de personnes qui trahissent la figure de l'autorité et finalement, tout le monde sera puni. Bon, dans le cadre de Game of Thrones, j'avoue que les types ne pouvaient pas trop trop prévoir qu'on ressusciterait Jon Snow. C'est pas vraiment de bol pour eux. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. Retrouvez toute la série sur Game of Thrones en description, ainsi que l'ouvrage de Cédric Delonnet avec qui j'ai écrit ces vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 ... ...